Ce jeudi 6 juillet, on apprenait que Britney Spears aurait été frappé au visage par le directeur de la sécurité des San Antonio Spurs alors qu'elle voulait prendre une photo avec Victor Wem Banyama. Le joueur de basket a tenu à donner sa version de fait. Britney Spears affirme avoir été frappé au visage par Damien Smith, le directeur de la sécurité des San Antonio Spurs, dans la nuit de jeudi à vendredi. La chanteuse américaine se trouvait au Catch, un restaurant de l'hôtel Aria avec son mari Sam Asgari et deux autres personnes quand les faits se sont produits. Elle aurait voulu prendre une photo avec l'international français Victor Wem Banyama avant de recevoir un violent coup au visage par le chef de la sécurité des Spurs. Cependant, le joueur français a donné une toute autre version des faits. Elle m'a attrapé par derrière interrogé sur cet événement par la presse, Victor Wem Banyama a expliqué comment il a vécu ce moment. Quelque chose s'est passé un peu quand je marchais avec une partie de la sécurité de l'équipe vers un restaurant. Nous étions dans une salle et il y avait beaucoup de monde, donc les gens m'appelaient évidemment. Se rappelle l'athlète. Il explique ensuite qu'une personne l'appelait à plusieurs reprises, « Cette personne m'a attrapé par derrière. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé parce que je marchais droit et ils m'ont dit ne t'arrête pas. Mais cette personne m'a attrapé par derrière, a attrapé mon épaule. Elle m'a attrapé par derrière donc je sais juste que la sécurité l'a repoussé. Il ne savait même pas qu'il s'agissait de Britney Spears et n'a pas vu le coup donné par l'agent de sécurité, je ne sais pas avec quelle force, mais la sécurité l'a repoussé. Je ne me suis pas arrêté pour regarder, alors j'ai continué à marcher et j'ai apprécié un bon dîner. Conclu-t-il. Britney est traumatisée sur Instagram, Britney Spears est revenu sur les propos de Victor Vibanyama. Les expériences traumatisantes ne sont pas nouvelles pour moi, commence-t-elle. Elle veut aussi donner sa propre version, je suis consciente des déclarations du joueur qui mentionne que je l'aille attraper par derrière mais j'ai simplement tapé sur son épaule. Son service de sécurité m'a ensuite donné un coup dans la figure sans regarder en arrière, devant une foule. Elle explique que CST pourrait l'une histoire assez embarrassante, mais veut qu'elle serve d'exemplé pour inciter le monde à traiter les autres avec respect. Je n'ai pas encore eu d'excuses publiques du joueur, sa sécurité ou son organisme, j'espère qu'ils le feront. Je n'aille aussi pas apprécier et ne pense pas que ce soit un sujet amusant. Voir le joueur sourire et rire a été cruel et démoralisant pour moi vu la situation, termine-t-elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501